C'est arrivé, mais je n'ai pas souvenir d'avoir été déstabilisé. En tout cas, au mauvais sens du terme. Après, par contre, j'ai eu des trucs rigolos qui m'ont déstabilisé. Il y a des gens qui se lèvent et qui disent « Non, c'est faux ! » Les gens qui pensent que ce que tu dis, c'est une conférence TED et que tu crois vraiment tout ce que tu racontes et tu dis « Ah non, je ne peux pas te cédir ça ! » C'était ma deuxième scène. Donc j'arrive avec mes vannes, je me dis « C'est du sûr ! » Et il y a une règle chez les humoristes, on se dit que c'est un plateau, qu'il y a plusieurs humoristes qui marchent, il y en a forcément un qui va foirer. Et au 9e, on était 10, au 9e, je vois qu'il n'y a aucune personne n'a bidé. Donc tout le monde est là genre « Ouh, Lenny, ça va être toi ! » Et je me dis « Non, c'est bon, j'ai confiance ! » Le gars m'annonce « Vous allez voir le prochain, c'est du lourd ! » Et je viens, je fais ma première vannes, pas un rire. Et devant, il y avait deux petits vieux qui commentaient tous les passages. Et t'as un des vieux qui fait « Ça, pour du lourd, c'est super lourd ! » Et là, toute la salle explose de rire. Et si tu te dis « Moi, je me suis cassé le cul à écrire des vannes, il y avait qu'une impro ! » En fait, j'ai eu une association de gens à pub qui sont venus voir mon spectacle et on ne m'avait pas prévenu. Et j'étais hyper étonnée d'avoir autant de chiens dans la salle. Du coup, j'étais hyper maladroite, mais en même temps, on s'est trop marrés après tous ensemble. Je me rappelle d'une fois où c'était très très drôle, où je crois que j'étais à ma salle Playel à Paris. Et à un moment donné, dans le spectacle, je demandais à des spectateurs de m'insulter. Parce que moi, je les insulte tout le temps. « Allez, on va changer, vous allez m'insulter, donc je prenais un spectateur, puis je dis « Allez, insulte-moi, insulte-moi. » Puis à chaque fois, c'est le jeu, c'est que le gars, il n'ose pas trop, il n'ose pas trop, il n'ose pas trop. Mais alors là, c'est petit, au premier rang, qui gueule. Non, 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 ça Playel. Enculé ! Je suis resté connu. Les gens morts de rire. Parce que justement, la voix de la petite a résonné dans tout le truc. C'était drôle. Donc après, je l'ai insulté de petite pute. Je ne sais pas, les hommes politiques, c'est des stars ou pas ? Ouais, alors oui. Mais je ne donnerai pas de nom. Ah, de stars, non. Non, non, vraiment, c'est des stars que je ne connais pas du tout. Genre, c'est des stars, je ne sais pas, de Saint-Étienne ? Ah ben, j'en ai forcément reçu. Ça serait... Ouais, quand même, sur tous ces millions de gens qui sont sur Instagram, heureusement qu'il y a quand même une ou deux personnes qui se sont dit « Ah, il est tentant ». J'ai beaucoup plus de mecs. J'ai appris que j'étais assez apprécié dans la communauté beer. Ils peuvent m'envoyer des messages. Je ne garantis pas de répondre, attention. Rihanna qui me dit « Bon, écoute, il faut absolument que tu te libères de me soin ». Ça n'est pas encore arrivé. Riri, n'hésite pas. La fin de fois, c'était avec Eric Antoine. La deuxième fois, j'ai co-présenté que j'ai Rimi Ferrari. La troisième fois, en 2017, j'ai présenté mon gala. Ensuite, j'ai fait l'année suivante, celui de Kev Adams. Et cette année, celui de Paul Miralel. Ça fait cinq ou six. Je crois que j'en ai raté. J'ai déjà fait deux fois. Une fois avec Thomas Wiesel et Fary. Le deuxième gala que j'avais fait, c'était avec Marina Rollman et Romain Frécinet. Oh, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai présenté plusieurs fois. J'ai fait plusieurs mises en scène aussi. Je suis venu deux, trois fois faire l'escale. Je ne sais pas combien de fois je l'ai fait. Trois, quatre fois, cinq fois. Là, ça faisait longtemps que je ne l'étais pas. Je crois que c'est ma sixième fois au festival de Montreux. Et j'ai toujours été content. Première fois, il y a quatre ans, je pense, quatre, cinq ans. Après, j'ai co-anime un gala avec Marina Rollman. Là, c'est ma troisième. Je viens faire un petit passage. Je suis content. Je n'ai jamais, c'est ma première fois au festival de Montreux. Je ne l'ai jamais fait. Voilà, je préfère plutôt, là, il y a un honduz. Il y a un festival qui se monte qui s'appelle Poterie et humour. Je pense que celui-là, je vais le faire. Je pense que je suis en train d'établir un record. C'est-à-dire que j'ai joué six fois de suite à Montreux dans la même année. Je ne sais pas que je suis le premier. Parce que là, j'ai fait six galas. Et je pense qu'ils vont mettre une statue de moi à la place de Freddie Mercury un peu plus loin sur le lac. Ce serait justifiable.